La présentatrice météo préférée des Français exprime une fois de plus son engagement pour le climat en participant au Forum international de la météo, présidé par Yann Arthus Bertrand. Depuis 1992, Evelyne Delia fait la pluie et le beau temps sur TF1, tandis qu'elle présente tous les soirs du lundi au vendredi son traditionnel bulletin météo dans 20h le mag. Elle participe depuis le 2 juin au 15e Forum international de la météo qui se tient à Paris jusqu'au 5 juin. L'occasion de faire un point. Quel est le but de ce forum ? C'est un événement créé notamment à L'initiative de Jean Jouzel, vice-président du GIEC, groupe qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2007, NDR, pour favoriser les échanges entre scientifiques, professionnels de la météo et grands publics sur les solutions climatiques. Nous sommes ainsi une cinquantaine de présentateurs météo venus du monde entier. Estimez-vous avoir un rôle éducatif ? D'une certaine manière, oui. On explique. Les processus des phénomènes climatiques, on donne des conseils. La météo n'est pas une science précise à 100%, mais elle est d'une logique implacable. Les bulletins météo à l'étranger sont-ils différents ? À cause de la mondialisation, de nombreuses sociétés se sont créés autour des logiciels météo. On voit un peu la même chose partout. Alors que nous essayons de garder notre spécificité française, nos bulletins sont lisibles du premier coup d'œil dans chaque région et, depuis deux ans, on a la possibilité de distinguer selon la colorimétrie, la pluie, la neige, le verglas. D'ici la fin du siècle, la température aura augmenté de 2,5 degrés Celsius, Evelyne Delia. Estimez-vous que les événements climatiques hors normes sont plus nombreux ? Je ne pense pas. Mais ils sont plus violents. Comme les orages que nous avons eus récemment, mais, côté température, nous avons l'assurance aujourd'hui que, d'ici la fin du siècle, elle aura augmenté de 2,5 degrés Celsius. Qu'est-ce qui rend les prévisions plus fiables ? Technologie, infographie Logiciel, satellite. La haute résolution à l'échelle de la France donne une image très précise. Ça forme un tout qui fait qu'on s'améliore. Mais on fait toujours la différence entre prévision et tendance. N'êtes-vous jamais lassé de parler du temps ? Non, j'adore, je suis ravi d'être là, car présenter la météo est un vrai métier. Pas un tremplin pour autre chose. Et j'espère y rester longtemps. On vous a vu dans nos chers voisins. Une expérience que vous aimeriez renouveler ? Pourquoi pas, je me suis bien amusé. Mais il ne faut pas s'éparpiller, la météo booste les audiences. Le bulletin météo est un bon vecteur d'audience. Ainsi, pour TF1, celui présenté par Evelyne Delia ou Louis Baudin sont très prisés des téléspectateurs, qui sont 5 millions en moyenne à le suivre et même 5,1 millions depuis le lancement du 20h. Par le mag, selon les chiffres de Médiamétrie, le record de la saison a été établi le 2 avril, avec 6,1 millions de téléspectateurs.